Bonjour, Roxane. Allô, ça va bien? Oui, ça va très bien. Toi? Oui, ça va, merci. Oui, tu es où maintenant? Je suis à Halifax. OK, tu es à Halifax. À l'Écosse. OK, et Roxane, tu es dans les forces? Oui, je suis dans les forces armées canadiennes. Je suis dans l'armée, précisément, dans le métier de blindé. En ce moment, je suis recruteure pour la cinquième division, qui est dans le fond, toutes les maritimes. OK, alors peux-tu nous parler un peu de ton emploi? Oui, alors j'ai commencé en 2015. Je suis enrôlée dans les forces comme stade de blindé. J'étais au Québec dans ce temps-là, à Hull, Gatineau. Puis depuis ce temps-là, j'ai fait mon entraînement pour stade de blindé. Ensuite, j'ai été chef de cabinet pour le sergent-major de l'armée, qui est un des grands patrons de l'armée, si on veut. Avec ça, j'ai pu voyager beaucoup à travers le Canada, à travers le monde. Alors, c'était vraiment intéressant. Ensuite, je me suis transférée à Halifax, ici, en fait, l'année passée. Puis j'ai commencé à travailler comme recruteur à temps plein. Alors, je suis encore stade de blindé temps partiel. Et puis, je suis recruteur à temps plein. Moi, je travaille dans les attractions. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est, je fais comme des présentations comme aujourd'hui. Je me, je vais dans les différentes écoles pour faire des présentations, parler avec les étudiants. Puis voir c'est pour leurs intérêts. Puis parler un petit peu plus de différentes, différentes travails que tu peux faire dans l'armée. Alors, tu as un peu parlé de ton travail. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette carrière? En fait, je travaillais pour SNC-Lavalin avant de m'enroller dans l'armée. Je travaillais au Centre Astico à Gatineau, qui est une école de langue militaire. Puis j'ai rencontré beaucoup de militaires. Puis je trouvais ça intéressant qu'ils allaient à l'école. C'était leur travail. Ils se faisaient payer pour ça. Puis il y avait des gens de différents métiers qui faisaient d'autres métiers. Puis c'était, je trouvais ça anormal. Mais je trouvais ça intéressant quand même. Alors, j'ai rencontré un officier blindé qui travaillait dans un bureau comme un poste administratif. Puis il y avait d'autres personnes qui faisaient d'autres choses similaires. Alors, j'ai commencé à poser des questions pour voir c'est quoi. Moi, dans ma tête, j'avais une idée de ce que l'armée c'était. Je pensais que c'était tous des fantassins, toutes des fanteries. C'était juste ça. Puis finalement, quand j'ai commencé à parler aux gens, j'ai vu que c'était totalement différent. Puis les gens me disaient toutes les opportunités qu'il y avait avec l'armée. Alors, j'ai regardé dans la réserve qui m'intéressait parce que c'est pas, il n'y a pas de contrat, il n'y a rien d'engagement permanent. Alors, je me suis essayé là-dedans. Puis j'ai commencé, j'ai commencé avec le régiment de Hull à Gatineau. C'était un changement de ce que je faisais. Dans le fond, je travaillais, c'était un job en administration que je faisais. Alors, ça de blinder, c'est quelque chose qui est vraiment physique, qui est vraiment différent. Alors, j'ai commencé avec ça juste pour voir un changement, juste pour faire quelque chose de différent. Puis finalement, j'ai vraiment aimé ça. Alors, j'ai essayé de rester. Puis maintenant, je travaille temps plein avec l'armée. Tu as mentionné que tu travaillais d'une école avant. Qu'est-ce que tu faisais? Comme SNC-Lavalin, j'étais, comment est-ce qu'il s'appelle, project manager. Alors, je travaillais en administration. On ne connaît pas cette école-là, on est où? C'est une école de la fonction publique, en fait. Alors, c'est une école pour le gouvernement. Alors, la fonction publique va envoyer les employés pour faire différents cours de carrière. Puis l'armée canadienne va en faire, les forces armées canadiennes vont aussi envoyer des soldats là-bas pour faire des cours de langue. Alors, ils enseignent pour les métiers différentes sortes de langues, arabe, anglais, français, russe, plein de sortes de langues là-bas. Alors, les gens, justement, c'est comme un posting de un an qu'ils vont faire à l'école. C'est leur job d'aller à l'école à chaque jour, d'apprendre la langue. Puis ensuite, il y a tout ça qu'ils vont se faire déployer ou ils vont aller dans une autre partie de leur carrière. Puis moi, en tant que, pour Retinité Lavalin, dans le fond, on faisait le management de l'édifice. Alors, dans le fond, DND, dans ce temps-là, c'était juste un de mes clients. Alors, je travaillais beaucoup avec eux pour des petits projets qui se passaient dans l'édifice. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à les connaître. OK. C'est intéressant. Je ne savais pas que cette école-là existait. Oui. Tu as parlé qu'il y a plusieurs opportunités dans les forces. Peux-tu nous parler de cela? Oui. En fait, les forces, il n'y a quasiment pas de limites dans ce qu'on peut faire. Alors, que ce soit dans des cours différents métiers et différentes options qui peuvent s'offrir à vous. Même moi, dans le temps, j'étudiais en psychologie à l'Université de Carleton à Ottawa. Et puis, j'avais un intérêt en psychologie. Alors, même dans mon métier de blindé, ils m'ont envoyé sur des cours qui avaient plus un rapport avec la psychologie juste parce que c'était possible. C'est des cours qui sont offerts aux militaires. Alors, dans le fond, moi, j'étais père-aidant pour mon unité. Les pères-aidants, qu'est-ce qu'on fait? C'est quand les gens reviennent de tour de déploiement. Des fois, ils ont des problèmes d'ajustement. Alors, ils peuvent aller voir les pères-aidants pour les aider à travailler à travers leurs problèmes. Même chose, si c'est quelqu'un qui a juste besoin de parler, mais qui ne veut pas nécessairement aller plus haut dans la chaîne des commandements, mais qui veut travailler sur des problèmes qui se passent au travail, peuvent aller voir les pères-aidants. Puis, on peut aider les gens à travers des problèmes comme ça. Puis, c'est des cours comme ça qu'ils donnent. C'est gratuit aux militaires. Dans le fond, c'est fait par l'armée, c'est payé par l'armée. Puis, c'est des opportunités comme ça. Ça fait des opportunités de déploiement aussi. Ce n'est pas tous des déploiements de combat non plus. Des fois, c'est des déploiements comme en ce moment, en Ukraine, c'est plus d'entraînement. Alors, vraiment, tu es payé pour aller dans un voyage. Puis, tu t'entraînes. Tu fais toujours des amis dans ce temps-là. C'est quelques mois. C'est vraiment plaisant. Aussi, comme moi, je travaillais comme ça de blindé. Puis, ensuite, j'étais chef de cabinet pour le sergent-major de l'armée. Alors, j'étais capable de voyager à travers le Canada. J'ai fait des tours d'hélicoptère, des tours de lave. J'ai été dans des bateaux de la marine. J'ai fait plein de choses que je ne pensais vraiment pas faire quand je me suis arroulée dans l'armée. Alors, il y a plein de sortes d'opportunités. Il faut vraiment juste, si tu veux quelque chose, tu le demandes à ta chef d'un commandement. Puis, il y a plein de choses qui peuvent s'ouvrir à toi, même que tu penses qu'il n'y a rien qui se passe. Puis, quand tu fais juste demander, il y a plein de choses qui peuvent s'ouvrir à toi. OK. Wow. Une tour dans l'hélicoptère. Moi, j'aimerais faire ça. Oui, c'est le fun. Peux-tu nous parler comme d'une journée typique, d'une semaine typique dans ton travail? Comme recruteur, moi, je travaille, c'est comme une job temps plein. Alors, je fais du 8 à 4, je rentre dans un bureau. Puis, je vais parler souvent des gens qui ont le terrain de rentrer dans les forces, qui ont plein de questions. Alors, je réponds à leurs questions. Souvent, on va faire des appels vidéo, un peu comme aujourd'hui. Aussi, maintenant que la pandémie commence à se calmer, les choses commencent à réouvrir. Deux, trois fois par semaine, on va se rendre à des écoles secondaires. Puis, durant l'heure du midi, on va être là pour parler aux étudiants, répondre aux questions, donner de l'information ou quoi que ce soit. Aussi, on va faire, les mercredis soirs, on fait processing. Alors, c'est les gens qui vont rentrer, qui ont déjà commencé leur application, qui vont faire le test d'attitude, le test de force, qui est le test physique, le test médical. Alors, on passe à travers ça. Aussi, je fais les entrevues. Alors, il y a une entrevue au début, ce qui est comme une entrevue vraiment informelle, juste pour parler un petit peu à l'appliquant, voir qui est-ce qu'ils aiment, qui est-ce qu'ils veulent, qui est-ce qui leur intéresse, pour faire sûr qu'on les chemine vraiment dans le bon métier. Puis, ensuite, il y a une entrevue qui se passe à la fin du processus, qui est comme une entrevue formelle, comme n'importe quel autre travail. Et puis, c'est pas mal ça. Alors, qu'est-ce que j'aime dans mon travail, c'est que c'est toujours différent à chaque jour. Je ne suis pas toujours au bureau, je suis souvent en train de marcher, je suis un peu partout. Puis, aussi, quand je fais les entrevues ou les tests forts, c'est quelque chose que je parle beaucoup avec les gens. Alors, c'est toujours différent, puis c'est vraiment intéressant. C'est à ma prochaine question, Roxane. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ton travail, tu as répondu, c'est vraiment différent. C'est ça, c'est la diversité, exactement. Oui. C'est sûr, comme n'importe quel autre emploi, il y a des jours qui sont plus faciles que d'autres. Qu'est-ce que tu dirais qui est la partie la plus difficile de ton travail? En ce moment, je ne sais pas, je trouve que c'est vraiment, c'est flexible, c'est vraiment plaisant. Même avec la pandémie, on a été capable de quand même continuer le processus de recrutement à la maison. Alors, c'est moins facile, mais la job comme telle, c'est vraiment, j'aime vraiment ça. Dans ma carrière au complet, qu'est-ce qui était le plus difficile, c'est les entraînements. Alors, au début, surtout quand on commence avec le cours de recrut, ensuite les cours de carrière, c'est dur. C'est plein de nouvelles choses, plein de nouvelles informations. Moi, personnellement, je n'étais pas habituée à ça. Alors, ça, j'avais trouvé ça vraiment dur de rentrer dans un horaire qui n'est pas la mienne du tout, rester avec plein de gens tout le temps, tout le temps, travailler avec des gens qui sont vraiment différents, qui viennent de différents backgrounds, différents âges. Puis qu'on est ensemble 24 heures sur 24 pendant deux mois. J'avais trouvé ça dur, mais en même temps, il y avait plein de, plein de côtés super positifs. Mais je pense que c'était les moments les plus, les plus durs de ma carrière. Puis maintenant, en ce moment, je trouve que j'aime vraiment ça. C'est vraiment, c'est vraiment flexible. Alors, tu sais, même j'ai trois enfants, puis je suis capable de, je suis capable d'aller à des fonctions pour la récolte, puis quand même être au travail aussi. Alors, il y a un bon, il y a un bon balance là-dedans. OK, il y a un bon équilibre. Ça fait combien de temps que tu as à Halifax? Tu l'as mentionné, ma? Ça fait un an. Un an. Tu étais à où avant? J'étais à Ottawa, Gatineau. Ottawa. C'est ça. Ensuite, est-ce que tu vas rester à Halifax pendant un peu de temps, puis là? Oui, en fait, dans la réseau, on ne se fait pas, il n'y a pas de postings, alors on reste où est-ce qu'on est. Moi, mon conjoint était dans les forces régulières. Alors, les forces régulières, c'est eux autres qui ont des postings à chaque quelques années. Puis lui, dans le fond, quand tu prends de retraite, tu peux décider où tu veux prendre de retraite. Lui, il vient de Halifax, alors il voulait retourner ici. Alors, on s'est bâti une maison, puis moi, je suis ici pour rester là. Tu es ici pour rester. Tu es en Nouvelle-Écosse pour rester. C'est ça. À Beau en Nouvelle-Écosse. Est-ce que tu as voyagé un peu dans la Nouvelle-Écosse? C'était fermé la plupart du temps depuis qu'on est arrivés. On est arrivés en juillet l'année passée, mais on est allés à Cap-Breton cet été avec notre famille. C'était super beau. Puis là, on s'en va plus dans Ludenburg, il n'y a pas longtemps. Alors, on espère juste commencer à voyager un petit peu plus, voir plus de choses. C'est super beau la Nouvelle-Écosse. Exactement. Elle est belle la Nouvelle-Écosse. Est-ce que la classe à Mme Cheryl a des questions? Je te dis, ma classe, là, ils ne sont pas trop, ils ne sont pas trop, là. All right. Je vais juste amener un petit peu d'informations pour la base. Dans le fond, si vous voulez vous enrôler, allez sur le site force.ca. Vous pouvez choisir soit force régulière, force tempartielle, qui est la force de réserve. Il y a tous les métiers que vous pouvez voir. C'est vraiment descriptif. Il y a un DVD aussi qui est des gens qui parlent de leur métier. Alors, c'est vraiment plein d'informations. Il faut avoir 16 ans minimum pour pouvoir faire partie des forces, avoir anglais ou français et puis mathématiques de la 10e année. Si vous avez 16 ans ou 17 ans, il faut avoir le consentement parental. Il faut être canadien. Puis, c'est ça. Alors, si vous avez ça minimum, vous êtes capable d'appliquer. Si vous êtes trop jeune encore, je vous encourage quand même d'aller voir sur le site web et voir différents emplois qui pourraient vous intéresser. OK. Je te remercie beaucoup, Roxane, de prendre le temps. Merci de m'avoir. Le temps. Je suis contente de te rencontrer. Oui, moi aussi. Puis, je te souhaite une belle journée. Merci. Merci à vous. Merci, Roxane. Merci. Bye. Sous-titrage ST' 501